Salut AmiRiders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur MX Simulator Alors pas découverte du jeu, vous commencez à le connaître, on a fait pas mal d'épisodes dessus Mais découverte de la piste de Decker Trailing Complex qui a été réalisée par Palme189 Le lien sera en description Et pour corser le tout, vous aimez bien le genre de petit défi, c'est qu'on est en mode si je tombe la vidéo s'arrête Donc on va se découvrir ça J'ai juste fait un tour avant pour voir si la piste était fun Autant vous dire qu'en un tour on n'a pas le temps d'apprendre la piste Donc il y a quand même des risques que je tombe Mais j'ai vu qu'elle était cool, donc je vous dis let's go Je vais faire une petite vidéo dessus, un peu plus détente Même si pour moi c'est pas vraiment détente ce genre de vidéo Parce que ça me demande beaucoup de concentration Parce que typiquement si je tombe dès le deuxième saut, la vidéo fait deux minutes Donc on va essayer de se concentrer un peu Faire au moins deux ou trois tours ça pourrait être cool Et essayer de voir un peu comment roule cette piste Mais je le trouve vraiment vraiment sympa Donc pourquoi pas, allez vous en faire un petit épisode défi Pour essayer de bien rouler Essayer d'être bien aigu C'est ça qui est sympa dans cette série C'est que du coup on apporte un autre côté Bah réaliste à les miximateurs C'est qu'on essaie de vraiment pas chuter Parce que typiquement dans la vraie vie Si vous chutez, bah vous pourrez des grosses conséquences Alors que si on mixe, on s'en fout un peu Mais là non, dans cette série Si j'ai envie que la vidéo dure un peu Bah il faut pas que je me rate trop non plus Sinon, bah c'est fini pour moi Donc on va essayer de rouler tranquillement On va essayer de se faire au moins un tour Ça pourrait être cool Pour que je puissais vous voir toute la piste Mais vous allez voir que Vraiment l'environnement est super sympa Les textures sont sympas Il a un flow de dingue Franchement la piste elle roule vraiment bien Elle est vraiment vraiment fun à rouler Et pour moi qui ai pas roulé beaucoup sur l'exercice Ces derniers jours avec mon déménagement Bah je voudrais voir que c'est une bonne piste pour reprendre Parce que c'est une piste où on s'amuse vraiment bien dessus On peut claquer du gros whip un peu où on veut Et ça c'est plutôt cool Et l'environnement est vraiment top Franchement il n'y a rien à redire sur cette piste Pal nous a encore fait un gros boulot Je crois qu'on a déjà vu une de ces vidéos J'aurais plus le nom en tête Mais son pseudo me dit quelque chose Donc à mon avis on a déjà vu de ces vidéos Allez on va se concentrer un peu Et on va essayer de chuter bêtement Wow la série doit venir heureusement que je vais pas trop vite De toute façon on est sur un premier tour Donc là pour le moment on va pas trop vite On découvre tranquillement la piste On se claque quand même du gros whip quand on peut Regardez cette magnifique kawa Et oui je roule un peu en kawa en ce moment Ça fait plaisir C'est sur l'agence ou l'ami simulator Le transfert il passe Oui il passe facile Mais attention au freinage par contre C'est piqué de l'avant Ça a failli être la fin pour vous mais non MX way continue Là je crois que c'est une énorme table Wow par contre elle en voit bizarre Donc on va Ouf C'était chaud Franchement là je me suis fait deux grosses frayées en peu de temps Donc on se souvient que les dents de table ne se whip pas La pelle elle en voit bizarre Il y a quand même eu un à coup à la pelle Qui m'a empêché de faire partir la moto Et c'est le genre de chose qui peut faire tomber bêtement Alors là le saut pas à l'air très long Ok Bah je pense que là on a repris la start line Non ? Oui c'est ça exactement Ok Ce saut était vraiment court Bon un peu plus long que ça quand même Mais ils étaient vraiment courts les premiers Avec la 450 on a tendance à vraiment vraiment s'envoler Donc on va essayer de se méfier tranquille Au moins on a fait un tour ça c'est cool Là je pense qu'il y a moyen de faire transfert directement jusque là dans le virage Mais autant vous dire que c'est une chance sur 4 de passer Et donc beaucoup trop de chances de perdre les pieds Pour ce genre de vidéo Où la moindre erreur peut nous coûter très très cher On va essayer de transfert ici Wow wow La récepte dans le sable Ouf Enfin c'est pas vraiment du sable C'est de la terre sableuse Mais wow j'ai eu chaud là la récepte Petite insuciation mixé Toujours quand vous êtes trop long Tapez toujours la roue avant en premier sans gaz Sinon c'est la perte de pied assurée Juste vous lâchez tout Vous piquez de l'avant Et ça devrait passer normalement Dans 80% des cas ça vous rattrape un gros gros long Et ça ça fait plaisir En tout cas je sais pas ce que vous me pensez de la piste Mais moi je la trouve vraiment vraiment sympa Cette petite piste de palme là Elle roule vraiment bien Elle est pas très compliquée Donc même si vous avez pas un niveau de fou sur MXS Je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui débutent sur MXS Donc déjà bon courage à vous Parce que le jeu est loin d'être facile Dites vous que si vous avez pas le jeu Et que vous hésitez à l'acheter Imaginez vous comment le jeu est dur Bah dites vous que c'est encore plus dur que ça Que ce que vous pouvez imaginer C'est vraiment vraiment complexe Comme vous à jouer forcément c'est facile Parce que j'ai Je pense que facilement plus de mille heures sur le jeu Donc je commence à bien comprendre comment il marche Même si je suis loin d'être fort sur le jeu Mais voilà j'ai un petit style Et j'ai un niveau qui me suffit largement pour m'amuser Et ça c'est cool Mais dites vous que le jeu est vraiment dur Et ce genre de piste c'est vraiment une piste Qui est pas trop complexe Parce qu'il y a pas de gros break bump Donc de gros trous de freinage Les sauts sont plutôt faciles à prendre Ils sont pas trop longs Donc même en 2,50 ils passent plutôt bien Et les virages sont plutôt bien fait Donc c'est vraiment une piste qui est sympa aussi pour débuter On va prendre ici par exemple Je pense qu'il faut pas prendre trop vite Ouais parce que sinon on arrive vite dans la montée Pareil arrêter à remonter C'est pas le bon plan Pour éviter de tomber Pour le monde on est sur parti sur un bon petit flot là Ah c'est celle-ci où il fallait pas whipper Ok merci Et celle-ci qui est en vachement à droite On va sauter vraiment à droite cette fois-ci Oui on est dans l'axe mais un peu court Mais en tout cas moi ça me fait toujours autant kiffer ce petit jeu Pas mal de jeux de motocross qui se développent en ce moment là Donc c'est prometteur pour l'avenir De notre discipline Et pour le moment aucun arrive à rivaliser avec MXS Ça reste quand même le jeu de MX Favori de beaucoup de joueurs Je sais que beaucoup veulent que je fasse du MXBike Mais non Tant qu'MXBike n'aura pas des bons serveurs Et que je pourrais pas lancer mon ranker sur MXBike Je n'irai pas sur MXBike Je reste sur MXS Ah j'ai tenté J'ai hésité Est-ce que j'y vais ou pas sur le trip ? Non On le tente au prochain tour Je pense J'aurais moyen d'y attaquer Mais pour le moment on enchaîne bien là franchement On est sur une belle lancée On fait des petits whips en plus et tout On se lâche un peu de style Et ça ça fait plaisir Oh même l'énorme whip là Ouais ça c'est beau ça Ça j'ai pas trop perdu Je suis arrivé à un stade de MXS De toute façon que je joue ou que je joue pas Mon niveau reste le même Donc j'ai abandonné l'idée de farmer MXS pour devenir bon Je sais que je le serai jamais Enfin je serai jamais vraiment très rapide Mais j'ai clairement un niveau qui me suffit pour me faire plaisir Et pour vous faire kiffer sur Youtube Donc voilà Là clairement j'avais pas touché au jeu depuis bien longtemps Et bah en fait tous mes réflexes sont là Après quand ça fait 7 ans qu'on joue à un jeu Forcément les réflexes ont du mal à partir C'est comme un sport Même si vous pratiquez pas pendant des mois et des mois Voire des années Bah quand vous allez reprendre Vous allez avoir plein de réflexes musculaires Qui vont se remettre en place Et puis au moment quand j'ai repris le dirt Bah tout ce qui était manual je l'avais vraiment pas oublié Alors que ça faisait 3-4 ans que j'avais pas fait de manual dans ma vie Donc autant vous dire que j'avais pas oublié Bah MXS c'est la même chose en fait Quand vous avez suffisamment joué au jeu Vous avez plein de réflexes qui se mettent en place etc C'est tout moi qui change jamais de setup Bah en fait je sais exactement comment on va réagir à la moto Dans telle ou telle situation C'est pas un setup de fou Mais je le connais par coeur Donc c'est l'avantage Je sais anticiper le moindre de ces petites réactions En fonction des Des aspérités de la piste Mais bah écoutez pour le moment C'est combien de temps qu'on joue à ? Plus de 6 minutes là ? C'est cool on enchaîne bien Ça fait plaisir Je pense qu'il va être temps de Tenter le triple On va y arriver dessus On va prendre de ce côté là On va freiner bien Oh la La réception à plat elle me fait peur Franchement C'est pas le genre de récepte que j'aime bien Allez le soleil il passe bien Et derrière Faut se décaler par là Pour aller par là Et sauter là Oui Oula c'est un peu long C'est un peu long On ne fera pas le trip malheureusement